Le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro qui a longuement été absent du territoire ivoirien pour cause de maladie vient d'être reconduit de l'institution. Le chef du Parlement ivoirien Amadou Soumaoro était constamment malade. Cela lui a valu plusieurs mois d'absence hors de la côte d'Ivoire. D'aucuns soutiennent qu'il s'était rendu en Turquie pour des soins. Durant ces périodes, l'Assemblée nationale a fonctionné sous la houlette du premier vice-président Adama Biktogo. Le président Alassane Ouattara avait nommé Adama Biktogo comme intérimaire d'Amadou Soumaoro sur ce point, tellement la santé d'Amadou Soumaoro était très fragile, le président de la République Alassane Ouattara a dû prendre un décret nommant Adama Biktogo, député d'Achbeauville commune en qualité de président de l'Assemblée nationale sans toutefois préciser la date à laquelle prendrait fin son intérim. Lire aussi Côte d'Ivoire, un jeune homme présumé voleur d'un téléphone portable ligoté et brûlé vif par ses amis voilà que, lors de l'adoption du calendrier des travaux le 14 avril 2022, Adama Biktogo, le premier vice-président, à en croire le journal Le Patriote, a révélé que le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble de son staff ont rempilé pour un autre mandat supplémentaire. Amadou Soumaoro, les onze vice-présidents, les trois caisseurs et douze secrétaires a été reconduit, Adama Biktogo a fait savoir que l'article 8 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit le renouvellement du bureau à l'ouverture de chaque session. Sur ce point, il a fait savoir que le bureau sortant, avec à sa tête Amadou Soumaoro, les onze vice-présidents, les trois caisseurs et douze secrétaires a été reconduit, lit-on dans le journal Le Patriote du vendredi 15 avril 2022. Ce même journal révèle que l'UDPCI d'Albert Mabrit Wackeus a souhaité faire désormais partie du bureau de l'Assemblée nationale. 27 projets de loi sur la table des députés ivoiriens Il faut savoir que 204 sur 253 députés étaient présents au cours de cette session plénière. 27, 27, projets de loi seront examinés par les députés au cours de la période allant du 14 avril au 26 juillet 2022.